Un tableur est un programme qui permet d'effectuer des calculs sur des nombres décimaux, comme une calculatrice. Un fichier tableur est composé d'une ou plusieurs feuilles de calcul. Voici la première feuille, ici, programme de calcul, et là, une deuxième feuille, vocabulaire de base, où vous retrouverez tout ce que je suis en train d'expliquer. Un tableur est composé d'un tableau, avec ses colonnes, colonnes A, B, C, D, etc., et ses lignes, 1, 2, 3, 4, etc. L'intersection entre une colonne et une ligne, ici, s'appelle une cellule. Cette cellule est la cellule B4. Celle-ci est la cellule C3. Celle-là, D4. Lorsqu'une cellule est active, par exemple la cellule C7, je peux y rentrer plusieurs valeurs. Par exemple, du texte, ou un nombre. Vous voyez que le texte s'aligne à gauche, le nombre s'aligne à droite. Si je marque, par exemple, 9, pour lui, c'est du texte. Il le marque à gauche. Je ne pourrais pas faire de calcul avec du texte. Je ne pourrais faire de calcul qu'avec 9. Imaginons que je veuille calculer 9 plus 3. Il ne fait pas le calcul, il l'aligne à gauche. Ça veut dire que pour lui, c'est un mot, une phrase. Si je veux lui faire faire le calcul, il faut d'abord que je rentre le symbole égal, et après, l'opération. Vous voyez, il a déjà anticipé, il marque 12. Et pour valider, j'appuie sur la touche Entrée. Et à ce moment-là, il me marque le résultat, il a bien fait le calcul. Ici, je rentre 12, il n'y a pas de calcul, il marque 12. En haut, vous voyez, j'ai 12. La cellule du dessus, en haut, j'ai le calcul, et il a effectué le calcul, il affiche 12. Lorsque j'appuie sur Entrée, je pourrais, là, j'ai sélectionné une nouvelle cellule, je pourrais venir dans cette zone et y écrire le calcul, par exemple, 2 fois 3 plus 15 moins 46 divisé par 85. Appuyez sur Entrée et il a effectué le calcul. Cette zone, ici, en haut à gauche, s'appelle la zone d'édition, ou la zone des formules.